... Il n'y a pas beaucoup de pirouettes que Guillaume Le Métivierge n'est pas capable d'exécuter. Jeudi dernier, il a effectué un entraînement public chez J-Mix à Saint-Jérôme. Un entraînement fait en prévision du tournage du film Nitro Rush, la suite du film Nitro, sorti en 2007. Oui, c'est la suite directe et avec les années qui ont passé en plus, donc on va respecter le temps, on va respecter les cernes, la peau qui a commencé à plisser aussi du personnage de Max, qui va être en prison au début de l'histoire. Et pour une raison X, il va devoir sortir de façon rapide, j'en dis du tout, de prison pour aller sauver son fils adoptif, qu'on a connu dans le premier film. Donc on retrouve plusieurs personnages qu'on a vus dans le film Nitro 1. Et dans Nitro Rush, on passe sur une nouvelle quête, beaucoup d'action, beaucoup d'action physique, de l'action de char aussi. On va se promener dans ces eaux-là et ça demande un bon entraînement et une bonne forme physique pour moi en tout cas. Et aussi pour plusieurs des comédiens parce qu'il va y avoir beaucoup de grimpages dans ce film-là. Pourquoi on a besoin de venir s'entraîner chez Jim X pour le tournage d'un film? En fait, Jim X, pour moi, c'est un endroit où je m'entraîne de toute façon depuis presque leur ouverture. Ça fait presque 13 ans qu'ils sont ouverts. Je me suis toujours entraîné ici, mais dans ce cas-ci, dans le cas du film Nitro, par exemple, quand j'ai fait un film de boxe, bien là, je me suis entraîné à faire de la boxe. Pour le film Nitro 2, l'entraînement déjà installé, si on veut, chez Jim X, colle à merveille pour ce que je vais avoir à faire dans Nitro. Alors ce que je fais, c'est juste que je viens plus souvent, puis je viens voir mon coach, puis je dis « Ah oui, vas-y, vas-y dans tes connaissances, dans ce que t'enseignes en général, parce que c'est exactement ce que j'ai besoin de travailler pour le film Nitro. » Donc c'est juste un bel addon. Parce que dans Nitro, il n'y a pas de doublure. C'est toi qui fais toutes tes cascades. Le moins possible. En fait, moi, je n'en veux pas de doublure, je veux faire toutes mes cascades. Cependant, comme dans le 1, il y a certains endroits très précis dans le film où ce n'est pas moi. Et bon, pour X raisons, je m'étais blessé dans le premier tournage. Donc il y a des choses que je n'étais plus capable de faire, qu'on a dû prendre quelqu'un d'autre pour les faire. Mais je veux faire le plus possible mes cascades, c'est certain. Cela dit, quand on vieillit, l'orgueil se met de côté un peu. Et j'accepte qu'il y a des choses que je suis moins capable de faire aujourd'hui, ou que je ne suis juste pas capable de faire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi. Bien, si c'est pour que ça soit plus intéressant au niveau visuel, je pourrais laisser ma place. Mais il va falloir qu'il soit bon en maudit, parce que je ne laisserai pas ma place à n'importe qui. Ça fait longtemps que tu n'as pas de fait à ça. Ça fait trop fou. Est-ce que c'est difficile de se remettre dans la peau d'un personnage dix ans plus tard? C'est drôle que tu me poses la question, parce qu'on a fait des auditions pour trouver certains acteurs. Et dès qu'on a commencé les scènes, je ne sais pas pourquoi, c'était un personnage qui était ancré en moi quelque part. C'est un personnage qui est sombre, qui est lourd, qui ne parle pas beaucoup, qui a les yeux vraiment plissés, puis qui part dans une autre dimension dans sa tête. Et c'est revenu très vite. J'étais bien content. Puis le réalisateur aussi, tous les deux, on a fait « Ah, c'était ça, il me semble que c'était ça. Oui, parfait. » On retourne là. J'aime ça jouer les airs bêtes à la TV. Moi, je trouve ça trépant. J'ai une bonne meur d'envie, puis j'aime ça avoir l'air bête. Ça fait du bien. C'est comme si Max n'avait jamais quitté Guillaume. Oui, d'une certaine façon, exactement. Puis on retrouve un Max encore plus noir que ce qu'on a connu dans le 1, parce qu'il est en prison depuis sept ans. C'est rough, la prison. Je n'ai pas connu ça, mais pour ce que je sais, ça te solidifie, ça te... Des fois, ça peut te noircer quelqu'un. Tu sais, il y a des épreuves très intenses que tu vas vivre en prison, de ce que j'ai entendu. Le tournage de Nitro Rush débute le 27 mai à Montréal et dans les environs. 34 jours de tournage sont prévus pour ce film. Il faut que je travaille fort. Il faut que je perde encore un petit peu. Je vais être... je vais être cote solide, sec, comme on dit. Puis je vais être plus en forme que jamais pour passer à travers ce tournage-là. Et aussi, il y a les trois petits cochons que je vais tourner tout de suite après. Donc, ça me fait un gros été de tournage au niveau cinéma. Ça fait que je vais être en forme. La sortie de ces deux films est prévue pour l'été 2016.